Lire un livre érotique ou regarder un film érotique, alors qui est ce petit personnage d'Héros ? Platon nous propose un mythe dans le banquet, donc un de ses grands dialogues sur l'amour, un mythe qui est absolument magnifique, dans lequel il explique, ou plutôt c'est Diotime, un de ses personnages féminins, mais c'est lui qui parle à la place de Platon, et Diotime explique qui est Héros. Héros, il est le fils, dit Diotime, de Poros et de Pénia. Alors, qui sont ces personnages ? Poros et Pénia, et Pénia, pardon ? Eh bien, Poros, en fait, c'est l'astucieux. Par exemple, ça a donné en français le mot apori. Apori, ça veut dire une histoire ou un dialogue platonicien, par exemple, aporetique, c'est un dialogue qui n'a pas de solution. Poros, c'est celui qui trouve des solutions à tout. Il est hyper astucieux, il a toujours une solution de dernier léphagot. Et donc, Héros est fils de Poros, l'astucieux, et de Pénia. Pénia, c'est la misère, c'est la pauvreté. Elle, elle est toujours dans le manque, elle a toujours besoin de quelque chose. Poros et Pénia se sont rencontrés à une fête, ils ont couché ensemble, ils ont accouché, Pénia a accouché donc d'Héros. Et Héros, c'est celui qui est à la fois astucieux et en manque en permanence. Il est astucieux parce que, disons les choses brutalement, c'est un dragueur. Il trouve des expédiants, des astuces pour séduire les jeunes filles. Il est toujours en train de trouver un moyen de moyenné, comme on dit, dans les familles. Mais en même temps, il est toujours comme Pénia, il est toujours en manque parce que Héros, c'est cette forme d'amour qui a besoin du manque autant que de la présence de l'être aimé. Si l'être aimé était toujours présent, eh bien, on ne serait pas dans le désir. C'est exactement la même chose pour la faim et la soif, qui d'ailleurs caractérise aussi Héros. Héros n'est pas seulement sexuel, si je puis dire. Héros, il est toutes les formes de libido, comme dira Freud. Eh bien, Héros, il a besoin du manque. Si nous n'avions pas soif, nous n'aurions aucun plaisir à boire. Si nous n'avions pas faim, nous n'aurions aucun plaisir à manger. Eh bien, c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Montaigne que le mariage est un tue-l'amour d'une certaine manière, que le mariage risque toujours de tuer Héros parce que l'être aimé est toujours là. Le garde-manger, si je puis dire, est toujours plein. Et c'est pourquoi, dans les mariages, dans les couples, on essaye d'organiser des petits manques, on essaye de se faire des petites surprises, ou quelquefois, après un voyage, on se retrouve avec bonheur, ou quelquefois, après une dispute. Et vous vous souvenez de la phrase célèbre de Montaigne qui disait « Le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors n'ont qu'une envie d'y rentrer, mais ceux qui sont dedans n'ont qu'une envie d'en sortir. » Justement parce que Héros est tué, en quelque sorte, par la présence. Voilà ce que Platon nous invite à penser, qui est extrêmement profond, Héros est à la fois astucieux et, en même temps, il est dans la misère. Il est comme Don Juan, il est comme Don Juan qui est dans l'addiction, qui est toujours en manque, qui a toujours besoin d'un nouvel objet à consommer, d'une nouvelle jeune fille à séduire. Et en ce sens-là, Héros est à la fois exaltant et décevant. Héros est intrinsèquement contradictoire, parce qu'il est, encore une fois, toujours dans le manque, toujours dans l'addiction, et que, par conséquent, il n'est jamais satisfait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –